... Je ne sais pas si vous connaissez la légende de l'éléphant et des six aveugles. C'est une légende dans laquelle il y a six aveugles qui touchent chacun un bout de l'éléphant. Il y en a un qui touche la trompe et qui est persuadé que c'est un serpent. Il y en a un qui touche l'oreille et qui est persuadé que c'est un rideau. Il y en a un qui touche une patte et qui est persuadé que c'est un tronc d'arbre. Il y en a un qui touche la queue et qui est persuadé que c'est une gamme. Et évidemment, ils sont en conflit parce que chacun d'entre eux a un point de vue différent sur le monde. Cette légende indienne est un des symboles du cri, il est un symbole de l'interdisciplinarité. Si on veut comprendre la complexité du monde, on a besoin de la regarder sous différents angles simultanément. Et donc cet éléphant représente assez bien la complexité du monde. Et si on veut comprendre la complexité du monde, on a besoin de se questionner et on a besoin d'apprendre à se questionner. Et donc on a besoin d'apprendre la démarche de recherche qui est la démarche qui a été peaufinée au fil des siècles qui nous permet de nous questionner le plus efficacement. mais c'est en même temps, le questionnement est quelque chose de très inné. On est tous nés chercheurs, on est tous nés capables de poser plein de questions. Et la question c'est comment est-ce qu'on peut accompagner ce questionnement, comment est-ce qu'on peut le nourrir, comment est-ce qu'on peut permettre aux enfants de passer d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada